on se retrouve coucou on se retrouve pour la suite du vlog du vlog qui part en cacahuètes c'est décousu c'est le mot mais c'est pas grave c'est bien aussi un petit peu de spontanéité voilà alors par où on commence parce qu'il y a tellement de choses dans cette expo donc on est à la suite on est d'accord on est d'accord vous suivez ah vous suivez oui et puis de voir aussi que plus personne ne peut saquer la queen ici donc du coup on l'a bâché la peau en fait elle nous faisait trop peur parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des personnes dans l'atelier donc en fait on lui a un sac sur la tête parce que chaque fois qu'on arrive dans l'atelier on avait peur on a oublié qu'elle était là et on se faisait un petit peu trop peur bref c'est la petite aparté Harley Quinn donc la dernière fois on nous avait montré déjà quand même pas mal de choses qu'on a fabriqué tout à fait sans vous montrer bien sûr la conception ah non bah un petit peu parce que je vous ai l'épisode d'avant il y a le livre la tranche du livre oui voilà et le grimoire je vous invite à aller voir la vidéo je vous mets une petite fiche encore ici là 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 je sais pas où elle sera c'est un beau offreur là le choix droit c'est le PI qui va s'afficher allez voir la grimoire la fabriqué parce que ça on l'a filmé de A à Z alors là qu'est ce qu'on a d'autre à montrer pour cette petite exposition qui aura lieu du 9 juillet au 29 octobre 2022 on va vous montrer nos kakémonos tiens un petit peu plus un petit morceau pour vous donner envie mais après faudra venir voir alors déjà un kakémonos qu'est ce que c'est un kakémonos parce que pour les jeunes qui nous regardent parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes sur youtube et bien mon cher jamy voilà explique nous Fred c'est quoi un kakémonos alors déjà faut trouver l'entrée alors un kakémonos c'est un panneau rétractable alors je vous le sors si on y arrive c'est ok ça arrive là pour le coup il est vraiment nouveau celui là donc on sort les petits pieds pour qu'il puisse tenir c'est tout neuf donc c'est un peu dur ok voilà on montre comme une toile de tombe féchoua voilà oui ça me rappelle la tombe féchoua j'arrive je mettrai en accéléré alors ben non je mettrai pas en accéléré sinon j'ai pas le montage le montage et c'est grand quand même ah c'est dans l'autre sens quand je me tiens parce que hop là c'est un informement ensuite le truc dans le trou voilà vous voyez là on a du game of thrones et on avait je ne sais plus qui a coucou ça fermé voilà ça c'est fait c'est bien euh... ah ouais le labyrinthe de pan ah c'est sûr qu'il faut pas faire un épondissement mais... et c'est grand quand même hein voilà donc c'est ce qui va composer une partie de notre exposition donc si vous avez envie de voir la suite il faut venir alors on a aussi commandé des livres qui sont un petit peu sympa pour cette expo regardez moi celui-là comme il est trop beau vous reconnaissez ? vous la reconnaissez celle-ci ? donc toute la cuisine des geeks hein j'avais compris là les petites recettes de Sanji le livre des potions attention on a plein de petites choses en rapport avec des films ou des animés ou... enfin bon vous avez compris quoi voilà 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 bon ça c'est les derniers qui sont arrivés hein vous voyez ils sont encore pas prêts ils sont pas catalogués rien on en a d'autres on en a plein alors là on a pas prêt hein parce qu'on a pas encore installé le cinéma Léon Gaumont qui nous a donné des... des PLV donc là vous le reconnaissez celui-là hein monsieur Dragono derrière on a euh c'est qui qu'on a derrière ? l'ambus ah oui l'ambus voilà il y en aura d'autres hein il n'y a pas plus hein et bien là on est en train de faire une partie des affiches qui sera dans l'expo et euh... pour ceux qui aiment bien faire euh... du contenu comme ça si vous connaissez pas déjà on utilise Canva nous euh... c'est une application en ligne enfin site en ligne hein qui est top pour euh... créer euh... comme ça des affiches enfin des visuels quoi et franchement c'est trop facile d'utilisation et nous bah voilà pour l'expo on prend les affiches on a utilisé ça donc euh... un petit euh... petit euh... tips voilà petit tips oui alors l'heure est grave donc toutefois on a un petit atelier bricolage aujourd'hui oui petit inflammable toxique euh.. on va se dissoudre les doigts mais oui t'as raison c'est pas dangereux du tout à ne pas reproduire hein on va faire défiler bandeau là c'est bien on montre l'exemple dans une médiatique en plus alors pour pour l'expo toujours hein on est toujours là on avait envie d'avoir la pierre philosophale d'Harry Potter sauf qu'elle coûte un bras d'enfant et on nous a dit non voilà alors on t'est dit c'est pas grave on va la fabriquer alors on a acheté de l'époxy et on va faire on va essayer on fait avec vous là c'est attention Charla elle est une pro d'époxy oui bien sûr yolo donc on a appris trouvé ça sur un site chinois dont on ne vous parlera pas c'est le cousin d'Ali et voilà donc je pense qu'on va prendre laquelle on prend franchement bah franchement celle qui fait plus philosophale c'est peut-être celle-là c'est peut-être celle-là ouais donc allez le choix est sur celle-ci donc le problème étant nous n'avons ni verre doseur ni balance et comme nous aimons absolument les défis que notre vie est un défi on a dit qu'on allait faire une petite marque sur les gobelets mesurables voilà et que voilà parce qu'il faut que ça soit quand même assez précis puisqu'il faut deux quantités de l'un et une quantité de l'autre n'est-ce pas ? donc il ne faut pas trop qu'on fasse n'importe quoi et en plus on n'a pas de bâton pour mélanger et si et il faut prendre des cuirons et oui ma chère en Michelin et puis il faut qu'on ait un saladier parce qu'une fois qu'on aura mis tout ça qu'est-ce qu'on en fait ? et bien plein de boulard ça oui ça ne rentre pas il en faudra plus absolument allez on arrive on va chercher en impériale qu'il y en a un clip donc il manque un plus gros contenant un plus gros contenant et un petit bâton pour mélanger parce que on va mettre la couleur attendez parce qu'elle est partie ma collègue bon alors on a trouvé un contenant un peu plus grand c'est ça ton bâton ? c'est super tu as cherché ça ? on va pouvoir mélanger avec ça mais par contre il y a des vraies choses nous c'est toujours de l'à peu près et c'est chaud quoi du coup non je ne fais pas les bière-ponts alors toujours bien préparer son matériel à l'avance toujours c'est la règle d'or alors on met quoi on dit quoi alors il faut deux doses de A pour une dose de B et bah après il n'y a pas besoin on met la moitié allez la moitié je crois qu'on les mélange peut-être non il faut qu'on les mélange je ne sais pas dans le même verre tu sais les mêmes ? je ne sais pas oui si tu veux non je ne sais pas on fait deux verres ou on ne fait qu'un verre on s'en fout ah ouais bah oui parce qu'après il faudra mélanger moi je n'ai pas mis mes lunettes alors il y a des gants qui fonctionnent bien par contre quand on est dessus tu ne veux pas te dissoudre les doigts avec attends je n'arrive même pas à trouver le bon trait celui-là non ? oula non attends ah c'est pas celui-là ah si c'est celui-là non c'est celui du sud on va prendre le même verre on va pas prendre de risque l'époxy ce n'est qu'une question de dosage c'est pour ça qu'on fait ça à Waving and Mist to Fly allez normalement il faudra masquer tout bah pas de climat sinon on va mettre un masque on fait ça on ne peut pas dire tout ça je vais m'aller en séance de vérité alors qu'est-ce qu'on a là ? on a la couleur elle est sûre pourquoi il y a les bouchons qui tombent ? pourquoi c'est ouvert ? chacha c'est normal ça ? non il n'y avait pas du rouge à la base ? il est là ? ah ouais il est... mais il y a un truc qui a du coller ouais c'est l'époxy en fait c'est parce que je l'ai ouais ouais non ça colle hein c'peg hein ok ok allez c'est parti alors on va tester on change de plan j'enlève mon vent alors chacha je te sens bien partie moi j'ai filmé ah non moi je prends pas la responsabilité de ça ah c'est ta face qu'il faut pour vendre les luxe tu connais ? pas du tout mais si c'est des palme à chaud pour vendre les luxe ? non je me rappelle pas mais si quand il va faire l'entretien d'embauche et qu'il est dit mais quels sont vos principales conseils compétents ? il y a mes compétences c'est que je mets la bonne ambiance Michel c'est le brésil non on me rappelle pas du tout dans le sol à zamba il va de ville à ville pour vendre les fenêtres après il fait Michel c'est le brésil pour vendre les vénux on adore le palme à chaud le palme à chaud si vous passez par là je pense pas qu'il va se voir là je suis sûre c'est jamais je m'en ai malentendu c'est aussi la reine d'Angleterre après son jubilé allez moi je fume tes doigts pendant que toi tu mélanges super donc on a dit ça c'est le produit B isn't it donc d'abord on va prendre le A A et attends tu tiens le verre peut-être non parce que ça me paraît un peu branlant tout ça ça peut faire pas de pratique à servir surtout surtout ne respire pas attention tes doigts je risquerai de te dissoudre la main ah ouais carrément et pourquoi tu vas si haut ? pourquoi tu vas si haut ? pourquoi tu me manques le mal je me fais peur je sais pas c'était pour t'aider mais non n'aie pas peur c'est ok tu me distors je vois pas oh c'est la sardine qui a bouché le porc mais tu rigoles ou quoi ? laisse moi faire une fois encore allez vas-y ah j'ai plus besoin de te tenir il est stable il faut avoir l'air d'aller là je pense que t'es pas mal ok t'es pas mal t'es pas mal ok donc donc ça c'est le A donc il en faut deux doses donc je peux déjà mettre une première 2 dedans il en faut deux doses de sa main ? oui je m'as fait peur non ? ah oui deux de A et un de B pardon excuse-moi il faut que je lise la tiquette voilà ensuite je verse le A on est toujours sur le A on est toujours sur le A si tu veux ah c'était mes doigts ça oh j'espère que le mais non mais moi j'en faisais sans gants non faut pas le dire c'est du San là ? non arrête de rire attends attends oh la la je vais son équilibre et tout je ne fume pas de près c'est le A toujours ... de a bon si en fait le risque c'est quand même que ça ne prenne pas et que ça reste colorant voilà c'est que si les dosages ne sont pas bons si les calculs ne sont pas bons kevin et bien la pierre ne sera jamais une pierre un voilà ça sera une pierre visqueuse voilà je sais faire du a alors toujours boucher le produit le b le b se fait toujours dans le même pas oui ça c'est quand même plus simple à servir ou pas avoir où les petits traits t'es prête ce que tu aurais besoin de l'information en fait c'est liquide je vois pas les traits attendre mais je ne vois là je vois pas assis qu'est ce que c'est que tu vois pas tu crois que c'est au trait aujourd'hui un choui moi je mettrais un petit choui mais bon après peut-être qu'on pinaille peut-être c'est qu'on pinaille non un petit choui une bolinette ah encore un petit choui une bolinette allez on arrête l'ennemi du bien donc on va se calmer allez c'est parti c'est parti de toute façon que ça explose pas sur nos têtes quand on fait le mélange notre paille c'est quoi ? c'est la merde hein ? avec notre belle petite paille et non pas non ensuite ensuite on va mettre la couleur t'as peur de quoi ? c'est difficile de doser la couleur on va y aller avec Parsi et Moni ça va sur le doigt ? t'inquiète hein ? justement je vérifie parce que comme tu m'en as mis un peu partout il est toujours en train de chipoter au cou allez il est ouvert ? oui ? non ? pourquoi ? il faut qu'il soit coupé je crois bah je sais pas c'est coupé c'est pas coupé ? non je crois pas vas-y essaye pour voir de chiter dedans mais je pense pas et là il m'explose sur le visage c'est quoi cette merde ? je mettrais un bip à la place pourquoi ? comment je coupe ? qu'est-ce que je coupe ? je vais vous abonner pour que c'est plat sur les doigts merde ! mais oui on s'appuie ! je crois qu'on s'appuie ! tu l'as ouvert là ? mais non je sais pas bah comment tu as du rouge sur les doigts toi ? mais parce que j'ai ouvert ici là 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 le clip je clip comme ça ? non c'est pas une bonne idée ça non ? on peut le couper non ? vas-y envoie les ciseaux oh putain je me souviens qu'il y avait des ciseaux c'est vraiment... j'ai peur de mettre de l'épauxy partout là j'en ai plein de doigts moi oh non ! c'est pas lui ! c'est pas lui ! c'est ça hein ? ouais j'ai pas sure ça va pas être mal parce que nous l'avons pris titanisque ah non ça va pas faire ça par contre attendez j'enlève le gant je vais vous remettre un petit coup de fil parce que ça vaut le coup d'oeil vas-y met la dose parce que parce que là ça fait plein de grumeaux tu l'as déjà fait la couleur ? bah oui mais une autre quoi on a un petit soucis bon après vas-y envers ça ma bene ma bella ça fait pas comme dans les vidéos quand on regarde les gars qui font de l'épauxy là et après je suis en train de me poser une petite question c'est pas la bonne c'est ça ? si regarde ça colore est-ce que par hasard c'est pas ça serait pas des colorants pour les bougies ? tu crois que tu t'es trompée ? non chacha t'as pas fait ça non parce qu'elle fait aussi des bougies la dame euh tu veux bien lire sur la boîte ? cela dit ça a coloré hein bah y'a pas marqué for silicon rubber rubber ça veut dire quoi ? rires rubber c'est la règle non ? non vas-y me la dose ça va être bien regarde ça fait un peu fond de t'appétit hein rires rires c'est un échec tu veux pas remettre un coup ? rires rires il y avait un peu de marron on va peut-être ah bah oui ! à la sortie je repose non ? rires tu crois que c'est vraiment tu crois que c'est le truc de la bougie ? non rires sur de toi quand même hein ? pas sûr du tout mais du tout du tout du tout rires mais y'a déjà de l'époxie dedans ah oui on peut rigoler deux minutes rires encore pire rires c'est quoi ? oh moi j'aurais remis une tonne de rouge hein allez hein vas-y rires rires ouais pas autant mais bon rires rires t'as raison hein yolo hein one life rires rires ah bah oui regarde ah bah oui mais vas-y allez ah la pire filo c'est pas elle est pas rouge oh la la taquette elle le sera pas à présent hein t'as remarqué ? ça prend une couleur là quand même non ? mhm t'as la sur les doigts n'est-ce pas ? non non attends je m'essuie à ma jambe ah j'aurais qu'elle ait des sujets sur mon pantalon rires parce que je veux pas abîmer ton téléphone quand même en fait ce qui me dérange tout à fait c'est que ça fait plein de petits crevons des petites bulles ouais des petites billes de couleur bon après en séchant ça peut faire un style hein parce qu'elle est pas euh elle est pas euh voilà unie enfin t'as compris ? oui voilà il y a quand même un espèce de de est-ce qu'on est sur la bonne couleur ou non ? je pense qu'on doit pas être trop mal et on va même mettre du marron comme ça qu'on va pas touiller je pense pour que ça fasse comme euh un défilament ouais donc là du coup on verse ? bah on va essayer hein de toute façon au pire on recommence hein au pire on recommence hein bon j'y vais attends attends j'arrive ah tu les mets là ? ah bah ouais non comme ça quand ça va verser euh c'est une merde c'est une fiasco quoi t'es sûre de ce que t'as fait ? ah pas du tout tu vas y vas-y on y va ? alors juste j'ai un petit truc à te dire c'est que moi j'ai l'habitude de faire des poxys avec des moudles plus euh là ils sont rigides d'accord j'espère qu'au moment du démoulage on va pas en chier ah bah on verra bien c'est fait pour quand même non ? t'es prête ? bah je sais pas on sent tes doigts surtout j'y vais là ? ouais c'est rose transparent c'est là ouais on ne remettrait pas une couche de rouge ? ah ouais on va dire on verre ah tu veux mettre dedans ? bah non si bah attends je le remplis jusqu'en haut je le remplis jusqu'en haut peut-être aussi non ? qu'est-ce que tu veux ? bah zituillasse comme ça ? c'est quand même euh je sais pas on verra bien au démoulage mais là franchement c'est pas engageant hein au pire on est loin du 9 juillet encore c'est je sais pas je la comble ? attends ouais ouais mais on va en mettre encore un petit coup je pense je vais avoir à vider le truc quoi tu te rends compte on en est là quoi ? faire de l'époque ? ah 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 et où est-ce qu'on va mettre à sécher ça pour que personne se le rende dessus ? ça ça va être autre chose aussi hein ? bah dans l'atelier je pense non ? rappelle toi qu'on est pas à coups rappelle toi qu'on est pas à coups qu'on verse ? bah verse hein ouais je pense que c'est bon tu passes ? bah ouais faut qu'on le déplace le truc sans l'enverser bon moi je pense que ça peut faire joli hein ? ah 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 j'ose même pas le lâcher le truc ah peut-être t'en faire une deuxième non ? on y est ? oh bah écoute oui hein moi je me dis oui tant qu'à faire on va chercher des paillettes on a des paillettes ? on peut essayer avec une avec des paillettes on peut tout essayer voilà celle là on va la mettre là hop je vais chercher des paillettes allons-y let's go c'est parti les amis allez on va pailleter tout ça il y a des paillettes dans ma vie si ça explose pas avant la fin de la journée je ne sais pas ce qui se passe bon c'est joli avec les paillettes ouais on va remettre un petit peu dans celle là tiens ouais un petit peu hein elle a mis le pot tu veux les mélanger et si on les laisse tomber comme elles tombent j'espère qu'elles vont tomber qu'elles vont pas rester au dessus ouais elles ont l'air de tomber un petit peu non tu veux les aider oui j'aimerais aide les aide les tu l'es ça les aider bah ouais non moi j'en remettrai même un petit peu encore pour ceux qui regardent cette vidéo et pour chouchou qui appellent et qui viennent pour expo franchement vous aurez le making of à le backstage à la la vous aurez tout là voilà on les aide encore vous allez rire rien qu'en regardant la pierre philosophale dans la vitrine si on y arrive hein allez vas-y to you to you to you to you to you ça on est bon c'est vraiment beau hein je sais pas ce que ça va donner mais peut-être que ça séchera jamais peut-être bon on le saura bon bah on m'a dit on va l'apprendre encore un on va prendre celle là tiens on a une belle gueule vas-y t'es prête pas énorme mais bon bah écoute voilà c'est pas énorme mais bon bah écoute voilà heureuse de voir qu'on n'a pas pris feu on va maintenant on va ranger nos bêtises et puis prochaine construction bon laura c'est quoi la next non sinon il faut qu'on fasse les pierres d'infinité ah bah oui pas avec de l'éboxy mais avec des vraies pierres voilà il nous reste quelques pierres d'infinité à faire on en a fait quelques unes mais on peut faire le reste on aime bien les challengers ah 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 c'est bon ouais ok on fait quoi eh ben on dit salut à la prochaine pour un prochain atelier espérant que ça fonctionne ah voilà ah ah j'espère